bonjour à toutes et à tous ma team j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé complet des championnats du monde sur de cyclistes sur route c'est vrai que ça fait quelques jours que c'est ça eu lieu et on n'avait pas fait la vidéo résumé on avait fait la vidéo présentation et tout ça et donc on va un petit peu s'attarder sur ce qui s'était passé surtout voir les classements et parler de ces championnats du monde 2023 qui touchent à leur fin glasgow 2023 écosse 2023 c'est bientôt terminé donc pour le championnat du monde donc sur route c'est toujours très difficile de trouver les profils d'étape donc là voici le profil qui reliait donc glasgow à glasgow en tout c'était plus de 250 km mais ça c'était le circuit final pour la course en ligne alors circuit très vallonnés des pentes pas longues mais très difficile donc c'était ça qui a donné lieu à l'attribution du champion du monde 2023 faut se rappeler que le dernier champion du monde sur route c'était remco even cool evenpool le belge qui était d'ailleurs là pour défendre son titre et c'est finalement mathieu van der pool qui a été le plus fort le coureur néerlandais donc des pays bas a remporté son premier titre donc pour cette année 2023 lui qui n'a pas été forcément très en forme cette saison qui n'a pas remporté énormément de courses un peu absent sur les grands tours qu'il a effectué mathieu van der pool a été capable d'être présent pour les championnats du monde lui qui est plutôt un puncher sprinter van harte qu'on attendait également fini deuxième et pogacar troisième donc voilà un très 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 beau podium un van der pool van harte pogacar c'était le podium de cette année 2023 mad spedersen ancien champion du monde 4e stéphane kung 5e stoyven 6e dinam qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau là l'australien 7e tom scudge le laiton 8e ben out 9e bettio le 10e et du côté des françois c'est des français c'était pas terrible 15e le premier français valentin mados mais à 7 minutes 53 et voilà les autres cours étaient assez assez loin notamment pour les français c'était assez catastrophique cosneufroy deuxième français 47e à 14 minutes donc en fait 51 coureurs ont fini la course bien sûr ils étaient plus d'une centaine alignés sur ce parcours c'est juste que quand on a trop de retard bas sur une course en boucle soit il ya une voie de sur balai qui nous rattrape donc hop coureur hors course ou sinon les coureurs s'arrêtent de même parce qu'ils ont pu aucun intérêt à continuer au niveau des classements par équipe suisse france allemagne c'est le classement qui a été édité voilà qu'est ce qu'on peut dire d'autres voilà mathieu van der pool première fois pour lui champion du monde c'est un cours qui mérite parce que c'est un cours qui est vraiment top c'est un cours très bon qui est complet capable d'aller chercher ce genre de titres van harte court toujours après ce titre de champion du monde de cycliste sur route pogacar aussi pedersen l'a déjà fait kong soyven non ils n'ont pas fait et puis dans le passé c'était remco even pool qui a pas été très présent sur la course en ligne mais du coup maintenant on le sait il a gagné le contrôle à monte donc il aura succédé à deux titres différents du cyclisme mondial c'est quand même plutôt pas mal et en 2022 donc c'était remco qui avait gagné devant christophe la porte si je dis pas de bêtises donc là c'est le classement femme mais est ce qu'on va voir le classement voilà c'est obispo stéphane koum non c'est pas ça ça c'est le contre la monte est ce qu'on va avoir voilà c'était even pool la porte mathieu voilà et avant c'était le règne à la philippe avec ses deux succès en 2020 2021 à la philippe qui est beaucoup moins performant en ce moment le français c'était ghana sur le contrôle à monte et c'était au niveau ouais c'était à la philippe devant van baerle et valgren très peu de quoi ont été champions du monde donc c'est vraiment c'est vraiment gratifiant on va checker un petit peu ça mais c'est que les grands coureurs qu'on était champion du monde à van der pool even pool à la philippe à la philippe pedersen valverde sagan 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 triplé 1 katovski rui costa philippe gilbert marc cavendish torushoft ça franchement ça redore une carrière quand on voit le parmarès un cadet l'events alexandre balan pablo bettini avant c'était plutôt les sprinters qui étaient favorisés par le parcours laurent brochard en 97 au niveau des français avait été un champion du monde luc leblanc si lance hamstrung avait déjà été champion du monde en 93 avec que des grands noms un nicolas roche greg le mans non steven roche plutôt nicolas roche encore un autre coureur bernard hino voilà que des grands noms eddie merckx tout ça quoi donc voilà la team donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu désolé qu'elle vienne un peu tard mais on n'était pas trop dispo pour faire cette vidéo avant n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner et bien sûr le prochain rendez vous c'est la vuelta 2023 en fin août si je dis pas de bêtises le 26 je dirai de mémoire 26 août au 17 septembre en intégralité sur la chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche liker la vidéo et partager ciao l'équipe